Je pense que le problème qui est soulevé dans l'article ce matin, ce n'est pas tant sur la vente d'Eurona, mais sur le fonctionnement au bureau du premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand on voit que M. Daou aurait ou pense avoir été piégé par le bureau du premier ministre? Sincèrement, c'est vraiment difficile pour moi de répondre. M. Daou, il est décédé aujourd'hui. Je ne peux pas lui parler et lui poser des questions, comme c'est le cas pour vous également. Cela dit, je ne peux pas juste parler de mon expérience. Ça fait deux ans et demi que je suis en politique. Jamais, jamais, est-ce que quelqu'un est venu me le dire, ni chef de cabinet, ni premier ministre, ni même mon équipe, dire peut-être qu'on devrait dire ça si ce n'est pas la vérité? Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. M. Daou, c'est que c'est M. Daou qui a donné son accord pour la vente des actions d'Eurona? Écoutez, je pense qu'il y avait toute une commission où ils sont venus expliquer cette décision-là. Il y a des gens qui sont venus témoigner. Et dans le processus, j'aimerais juste rappeler une chose par rapport à la vente. Et c'est important de le mentionner. Ça faisait partie des fonds propres d'investissement Québec. Les fonds propres d'investissement Québec ne requièrent pas l'approbation du ministre. Ce sont les fonds de développement économique qui le requièrent. Donc, les fonds propres, ça a été spécifié, ne demandent pas l'approbation. Est-ce que vous croyez que M. Daou a donné son accord pour la vente? Écoutez, encore une fois, M. Daou, il est décédé. Moi, j'aimerais ça pouvoir commenter. Je n'étais pas là à l'époque. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, jamais dans les... M. Pierre, seulement un mot à dire concernant le question de la politique de M. Daou. Je veux saluer sa mémoire. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le Québec. Mais je pense que Mme Anglade s'est en preuve avec vous sur la question. M. Pierre, c'est un mot à dire concernant le question politique de M. Daou, M. Pierre.